Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 23... 24 de l'épisode... de... de BaldurGate. Nous étions arrivés ici, et puis voilà, on va... on va péter la gueule à Raytar. Et puis c'est parti. Donc voilà, donc on en était là. Et puis c'est tout, puis on allait, on allait, donc il pétait sa tronche. Donc voilà. Donc priorité. Bah, il s'est barré où l'autre ? Ok. Toi, tu te tiens. Bon, on a perdu quelqu'un, mais c'est pas trop grave. Non, 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 c'est un petit pied d'Eta, ici. Il se reste hier. Ok. C'est fait. Je pense qu'on est plutôt bien tiré ce coup-ci. Bon, les plus blessés viennent ici. Allez, hop. J'en ai assez. Je peux toujours essayer. Je pense qu'il y a un petit pied d'un pied d'un pied d'un pied d'un pied. Non, ok. C'est fait. C'est fait. Ok. Alors ça, on sait qui c'est. Ah non, bah non, je pensais que c'était... Ah merde, où est-ce qu'il est mort l'autre ? Non, c'est pas lui non plus. Là, j'ai vu un truc. Donc, là, ici. Voilà. Ah. C'est parti. Je pense qu'on a fait notre travail. C'est parti. Quoi ? Paladin déchu ? Genre ? J'ai perdu l'expérience. L'espèce de racaille ! C'est parti. On va refaire le combat. Bon bah tant pis. Bah écoutez, de toute façon, ça a été assez rapide. Donc on va le refaire ce combat. Et on va les mettre en... Mais ce lecteur-là, à la limite, on va lui dire qu'il se barrait. Mais je vais arriver en retard en classe. Bon bah tant pis. On va voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas le temps d'écouter. Faux sort. Bon, allez. Peut-être le train de le faire. Je n'ai pas le temps d'écouter. 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 Là, là. Ici. Ah non, c'est pas... C'est un de merde. Ok. Non, alors on est emmerdé parce qu'il y a du... Parce qu'il y a des autres qui se pointent en fait. ok donc on doit on doit réussir on peut pas dire aux autres de se barrer abonnez vous on va essayer de se tirer à l'aula on va essayer de l'étuer sans que il est où il est, il est là Merde ! Bon, c'est pas... j'espère que tout va bien se passer maintenant bon on a perdu la l'autre match mais ça fait rien si on va essayer on va essayer de voir s'il y a quelqu'un qui est qui est mate contre nous ok visiblement personne n'est mate contre nous donc on a réussi notre coup tant pis pour l'autre pour l'autre elle est mort bon bah c'est pas grave on s'en passera de toute façon je vous ai dit deux voleuses dans notre groupe ça sert à rien une voile suffit largement on va juste à récupérer tout le stuff qu'il nous faut et de toute façon je sais très bien quels personnages récupérer les hommes là devrait pas tarder à disparaître voilà ce que je disais mais ça c'est le sac à lille de tout ça l'épée courte parce que je crois que c'est une plus un qu'on n'a pas identifié comme des idiots ouais non on va l'identifier c'est une plus un la fronde on va la laisser à terre ça on l'a ça on l'a est-ce qu'il y a des trucs qui sont non ok ça c'est intéressant ça aussi ça aussi ça aussi ça c'est éventuellement et sauvé ok je suis plein ça on va faire une petite séance de comment dire de soins après vu que de toute façon on a fait ce qu'il y avait à faire ok et donc ça c'est le corps donc de de celle qu'on a perdu bon c'est pas dramatique ok elles sont pas identifiées celles là euh c'est cette là sont pas identifiées en même temps ok hop ok hop ok hop ok hop et un arc court on s'en fout mais voilà ok et donc ok donc la fameuse baguette elle est à usage unique oui bien sûr est-ce que Khalid est juste mort normalement ouais c'est bon c'est pas il n'y a pas eu de bug euh le personnage manquant je sais qui prendre j'irai rechercher le le mage notre mauvais il y en a dit restez où vous êtes je ne veux aucun mal mais vous devez me suivre on va vous poser des questions sur le meurtre du chef du mal d'autoré que vous avez ils ont ils ont été tués il y a moins d'une heure et on a trouvé un de vos effets personnels sur les lieux du crime vous aurez le droit à un procès équitable sauf à l'histoire ce n'est pas à moi d'en décider bon il me semble qu'on doit attendre un petit peu voilà vous avez souillé le nom de votre père en profanant la demeure je vous accuse officiellement du maître de Bruno 21 non il n'est pas difficile de comprendre vos motifs j'ai entendu dire que vous avez tenté de mettre carrément tous les malheurs sur le dos de son de fer j'en déduis que vous et vos amis êtes les assassins attendez c'est moi vous allez être envoyé aux portes de Valdur où vous recevrez la punition que vous méritez d'accord mes hommages jeune personne ces jeunes personnes navrées de vous voir dans les circonstances aussi pénibles je vous connais assez pour savoir qu'on vous accuse à tort demain le jugement du la nune vous condamnera sans doute à aller à la porte de Valdur là-bas vous recevrez la peine de mort pour vos actions je sais que Gorion n'aimerait pas voir le seul enfant mourir dans tout ce... il est regrettable que vous ayez dû tuer qui que ce soit je vous crois vos motifs sont sans doute valables mais je ne peux accepter cet acte si vous aviez présenté des preuves concrètes au lieu de recourir au massacre les choses auraient tourné différemment en l'espèce vous êtes à présent un être criminel aux yeux des ennemis et de la loi ok bon je pense que on a fait le con et tant que vous partiez à un je peux vous téléporter la salle secrète maintenant au catacombe mais après vous ne pouvez plus compter que sur vous-même ah d'accord ok ok donc c'est descripté c'est fait ok est-ce que je suis un paladin déchu ça je les veux ça donc c'est descripté au moins on est peinard bien sûr ok et maintenant que se passe-t-il ? va-t-il ? va-t-il ? va-t-il ? bon on a on a Kali on a Kali qui est mort j'espère qu'on pourra se sortir sans ok on va essayer ok ici on peut se reposer visiblement sans problème par contre ça sent le piège à plein nez quoi l'apont ok m'a 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 Les yeux ce soir, les divisions du château Suif prennent forme. Tandis que vous passez les portes de la citadelle, un souvenir soudain vous emmaille. Vous n'êtes plus qu'un enfant de quelques saisons. Aurion, dont la chevelure était déjà grise à l'époque, est à vos côtés. Quel âge peut-il bien avoir pour avoir changé si peu depuis ce temps-là ? Bord de l'enceinte du château, vous entendez un cri provenant de l'intérieur. Aurion a rarement élevé la voix, même si vous n'avez que trop peu dénié et prêté attention aux discussions lors de vos précédentes hâtes. Alors que vous vous amusez avec l'eau d'une fontaine, un reflet vient distraire votre attention à la dispute. Un concorpeau s'est posé en haut d'un mur de pierre et vous regarde fixement de ses énormes yeux noirs. Vous le regardez aussi à travers le miroir de l'eau. Et elle soudain effraye à l'idée de rencontrer ce regard autrement. Vous pensez qu'il a des griffes à la place des pattes, des petites griffes squelettiques. Elle porte du château sourd et soudain une ronte accourt à l'extérieur. Elle le regarde un moment, mais détourne son regard en se mettant à parler. Vous pouvez rester tous les deux, mais écoutez bien, cet enfant scellera votre mort. Un nouveau souvenir et Aurion avance vers l'extérieur du château, tel qu'il est aujourd'hui, mort. Votre regard se concentre de nouveau sur l'eau pour ne pas le voir. Le corbeau n'est plus là, mais votre image ne bouge pas. Vos yeux sont noirs comme ceux d'un oiseau. Tel père, tel fils vit le reflet. Vous vous réveillez en criant, incapable de trouver le remploi. Ton autre prix, gros ! Bon ! C'est joué. Ok. Alors, normalement, si je ne dis pas de bêtises, maintenant... J'ai reçu le sort. Ah non, c'est puiser la puissance divine. Oh, ce n'est pas le sort que je voulais. Ce n'est pas le sort que je voulais. C'est bien dommage. Bon, on va essayer de re-sauvegarder. Je vais voir une nouvelle sauvegarde au cas où. Voilà. Euh... Mais... C'est bien. C'est bon. C'est bon. Voilà. Voilà. Mais de toute façon, il me semblait qu'on avait un sortilège de résurrection. Mais en fait, non, c'est pas ça que l'on a. Ou alors, on l'a plus tard. Bon. Oui, bien sûr. Hop, hop, hop. Vous êtes une bien étrange personne. Oui, bien sûr. Bon, je vous l'accompagne. Bah, filigio, qu'est-ce que c'est le foulot? Je vous l'accompagne. Une tâche facile. On va essayer à droite. Que désirez-vous? Votre heure a sonné. C'est fait. Bon, je suis désolé encore pour les oies qui gueulent d'or. Oui, ce sont des oies. J'ai besoin d'une bonne vieille bière de chez nous. Par tous les dieux, cette chose était un jeune Drepine. Que se passe-t-il? J'ai besoin d'une longue histoire, s'il vous plaît, vous devez m'aider à sortir d'ici. Fais-je compter sur vous? Jeunesse d'avoir confiance en moi et l'endeteur. Ok, t'es toujours en détection des pièges, toi? On en a détecté un ici, ok. Bon, il y a des pièges un peu partout. Oui, bien sûr. Oh là, attention. Bon, il y a des pièges un peu partout. Bon, il y a des pièges un peu partout. Et maintenant, on est que Sébastien. Oh, voulez-vous bien, nous les césars? Oh, vous n'avez rien à faire. Passons aux choses sérieuses maintenant. Bon, ok. Il va vraiment falloir que... Je me soigne. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai R.A. apparemment... Ouais, non, en fait, non. Ça ne sonne plus rien, laissons les blessures légères, sérieux. Ça sonne toujours de temps, mais vu qu'on a énormément de vie. Hop, 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 Imoen. Qu'est-ce que vous voulez? Oui, bien sûr. Putain, en fait, soit du 0, soit du 1 ou du 2 de dégâts, quoi. Oh non, mais sérieusement, quoi. C'est sympa, mais... Sous-titrage ST' 501 Merde il ne m'a pas filé ce que je voulais D'accord apparemment les sheets ils sont à l'isage unique Et merde Bon c'est bon à savoir Est-ce que j'ai demandé est-ce qu'il me renvoie la wand pour invoquer des monstres mais Bon 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 allez on sera assez soigné comme ça c'est fait et là passant arrêtez vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme vous n'êtes pas de rite c'est tant mieux quant à vos vieux corps essayez de vous laisser n'importe qui de copier sans autorisation express j'ai le droit d'auteur voyez vous allez pauvre âme laissons les ténèbres pas si vite enfoiré plus dur s'il te plaît plus dur jeu s'il te plaît oui bien sûr et là passant arrêtez vous un instant pour vous occuper d'un vieil homme s'il te plaît plus dur jeu je vais vous occuper d'un vieil homme ... 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